Pour revenir sur le cas de Pluton, je veux quand même préciser ma pensée à ce sujet parce que j'ai pu dire des choses qui étaient peut-être un peu excessives. Un peu purement astronomique, effectivement Pluton devrait être négligé par les astrologues, mais l'astrologie n'obéit pas de manière rigoureuse aux obligations, aux impératifs de l'astronomie. La preuve en est, l'importance que j'accorde aux étoiles fixes qui sont quelque chose qui ne fait aucun sens quand on les relie aux planètes du système solaire et pourtant c'est ce que je fais et c'est ce que à mon avis l'astrologie doit faire. Donc dans l'absolu on pourrait dire que Pluton après tout, pourquoi pas ? Si ça fait partie du système, pourquoi ne serait-il pas accepté astrologiquement ? Quels que soient les arguments des astronomes. Donc ça c'est un premier point que je voulais dire. Cela dit, comme Pluton est une planète qui n'a été dévoile en 1930, on ne peut pas vraiment dire qu'elle appartient à l'inconscient collectif de l'humanité. Donc elle appartient au plan de la création du monde tel que j'imagine, où tout était à peu près organisé et structuré. Enfin je voulais quand même le préciser, l'argument selon lequel ce n'est pas astronomique n'est pas suffisant pour dégager Pluton, ça c'est clair. D'autre part, on va revenir sur un autre point, c'est la question du cycle des saisons. On sait très bien qu'on dit parfois il n'y a plus de saisons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une loi peut être perturbée par d'autres éléments jusqu'à un certain point. Notamment les saisons peuvent être perturbées par d'autres facteurs, écologiques par exemple. Donc je dis ça parce qu'effectivement on sait que les nouvelles planètes comme Neptune et même Pluton ont été déterminées à l'avance par le fait qu'elles créaient des perturbations sur Uranus notamment. Donc voilà, c'est comme ça, c'est ça qui a permis à le verrier de fixer la localisation de Neptune en 1846, qui lui-même est une planète qui effectivement existe, elle est bien, qui est pour les astronomes la dernière planète du système solaire en termes d'éloignement, mais qui n'était pas connue non plus d'Antiquité. Donc le cycle des saisons, ça montre quoi ? Ça montre que une loi peut exister, comme dirait d'ailleurs Étienne Klein à propos de la loi de la gravitation, elle est là cette loi, mais il peut y avoir d'autres facteurs qui font que cette loi on n'aperçoit pas ou du moins qu'on perçoit autre chose. Par exemple, on voit bien que deux corps qui tombent en même temps, ils ne fonctionnent pas de la même manière selon leur poids. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Eh bien pour les saisons, c'est pareil. Personne ne va nier que l'existence du cycle des saisons, même si, sur certains points, on ne capte plus les saisons tout à fait de la même manière.